Ce livre est votre solution. Mais dites-moi, Sophie Schaeffer, vous êtes venue avec une petite bombe éditoriale aujourd'hui chez nous. Ce livre, Glucose Godness, la déesse du glucose. C'est vous, ça, la déesse du glucose ? Et non, Anna Louie, j'aimerais beaucoup. Mais non, mais ce bouquin, par contre, fait suite à l'excellent best-seller que vous avez peut-être lu. Ah, c'est elle, la déesse du glucose, alors ? Voilà, je fête votre glucose révolution. Il était quand même vendu à un million d'exemplaires et traduit dans 41 langues. Et ce livre, dans ce livre, Jessie Inchospé, j'ai du mal à le dire. C'est pas facile à dire non plus. Il n'est pas facile, merci. Jessie Inchospé nous expliquait pourquoi les pics de glucose avaient un impact sur votre santé au-delà du poids. Alors, Jessie Inchospé est une biochimiste française vivant aux États-Unis et qui est spécialiste de la vulgarisation médicale et qui est chercheuse en nutrition. Et elle nous explique que le glucose, eh bien oui, on en a besoin et on pense que plus on mange de sucre et de féculents, plus on est en forme. Eh bien non, parce que finalement, des prises de féculents, sucres répétés vont induire des pics de glycémie qui vont être néfastes pour votre santé, qui vont provoquer des fringales. C'est écrit là. Voilà, là, derrière, il y a marqué. Alors, vous allez dire si vous vous reconnaissez là-dedans. Fringales, fatigue chronique, accro au sucre, problèmes hormonaux, en mauvaise santé, votre glycémie joue sûrement aux montagnes russes. Exactement. Et ces montagnes russes ne sont pas très sympas pour votre santé. Et donc, dans cet ouvrage, Jessie revient en nous donnant finalement une méthode avec quatre grands principes pour finalement intégrer tout ceci d'une manière plutôt simple et plutôt ludique. Alors, c'est incroyable. Elle ne se ressemble absolument pas sur les deux photos, mais c'est une seule et même personne, n'est-ce pas ? Et alors là, dans la méthode que vous avez prise, parce que c'est votre sélection, c'est un peu le résumé, les grands principes de cette révolution glucose. C'est celui-là que vous nous recommandez. Pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, il était très pratique, déjà très bien illustré. Vous le voyez, Annalou. Oui, c'est très beau. Et puis, elle va vous emmener pas à pas vers cette modification de votre hygiène alimentaire, puisque bien entendu, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un régime, pas du tout. C'est plutôt intégré des grands principes. Alors, pourquoi ces pics de glucose sont finalement néfastes pour notre santé ? Parce que quand vous mangez beaucoup de sucre, beaucoup de féculents, vous allez finalement fatiguer vos petites mitochondries. Les mitochondries Annalou, ce sont les petites centrales énergétiques de votre corps. Et ces mitochondries, finalement, elles sont submergées de glucose. Elles se mettent en grève et vous êtes finalement fatigué. Et puis, bien au-delà, vous allez provoquer une inflammation de votre organisme. Et on sait que dans le monde, trois personnes sur cinq vont mourir d'une maladie inflammatoire. C'est génial, parce que vous nous annoncez. Mais pour nous, les moldus, ce n'est pas que quand on mange du sucre qu'on a ces problèmes-là. C'est là-dessus que vous nous alertez. C'est-à-dire qu'en fait, elles donnent quatre grands principes à appliquer au quotidien sur nos repas, notre façon de vivre. Ce n'est pas que manger du sucre ou très sucré. Exactement. On va parler de féculents. Les féculents vont... Quand vous mangez des féculents, des pâtes, du riz, du pain, votre organisme va transformer ces féculents en glucose. Et quand vous mangez trop de féculents, notamment un index glycémique élevé, vous inondez votre corps. Vous provoquez un vieillissement même prématuré de votre organisme. Alors, Jessie nous donne finalement quatre grands principes. Le premier, ça va être d'intégrer des protéines à son petit déjeuner, de manger salé. Petit-déj salé. Petit-déj salé, c'est vrai qu'on a tendance... À l'anglaise. À l'anglaise, on a tendance à manger très sucré en se disant « ouais, je vais avoir plein d'énergie ». En fait, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que deux heures après, c'est le coup de pompe. Donc, premier principe, ça va être d'intégrer du jambon, du fromage, des œufs dans votre petit déjeuner. Ensuite, le second point, ça va être d'intégrer le vinaigre, ce qui peut être un peu surprenant. Ah, mais j'allais vous poser la question. Il paraît que si on boit une cuillère à soupe de vinaigre avant chaque repas, ça permet de mieux brûler les graisses. Est-ce vrai ? Alors, disons que c'est un petit peu différent, c'est que le vinaigre va limiter la transformation des féculents, des sucres en glucose. Et ça évite les gaz également ? Alors ça, c'est possible, effectivement, parce que ça améliore la digestion, tout à fait. Donc, consommer d'une cuillère à soupe de vinaigre plutôt de cidre est une très bonne idée avant les repas. Mais on a le choix dans le vinaigre quand même. Vous avez le choix, préférez quand même vinaigre de cidre, vinaigre de vin plutôt que les balsamiques. Donc, après, faites un petit peu avec ce que vous avez sous la main et vous allez baisser de 30% votre pic de glucose, ce qui est quand même très intéressant. C'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est qu'on prend une cuillère ou on se met dans une petite préparation ? Alors, soit vous prenez une cuillère que vous diluez dans l'eau, parce que c'est vrai que sinon, ça va être un peu raide et surtout pour l'émail de vos dents. Elle donne des recettes. Il y a même un mojito au vinaigre. Ah, ben voilà. Je suis certaine que ça vaille le vrai mojito à la loupe. C'est génial. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, chers amis, nous avons le glaçon au vinaigre de cidre pour votre petit été. C'est bien, ça. Voilà, plein de petites recettes pour justement intégrer le vinaigre. Alors, après le vinaigre, ce qui est très important, c'est encore une fois, c'est de végétaliser votre alimentation. Et saviez-vous, Annalou, que l'ordre dans lequel vous mangez votre repas avait une importance ? Non, vous vous rendez bien compte que je n'ai pas eu la faune. Alors, comment on fait ? Pour savoir, visualisez votre système digestif comme un petit peu, voilà, l'estomac, c'est un peu l'évier, l'intestin, le tuyau d'évacuation. Mais c'est une très belle image que vous me mettez en tête, Sophie, je vous remercie. Si vous consommez des légumes en premier, vous allez tapisser, ralentir l'absorption du glucose. D'où, finalement, son conseil, qui est finalement un conseil de bon sens, de commencer ses repas par des crudités, des légumes. Et ainsi, vous allez lisser votre courbe de glycémie. Il faut savoir qu'un repas égal, l'ordre dans lequel vous mangez va pouvoir baisser jusqu'à 75% vos taux de glucose. Donc, commencez par la petite salade de bienvenue des chaînes de restaurants qu'on connaît. Exactement. En plus, il y a du vinaigre dedans. Voilà, c'est un peu d'huile qui va ralentir tout ça. Et le dernier point, c'est de bouger après les repas. Le fait de bouger, ça peut être une petite marge de 10 minutes, ça peut être monter des escaliers, ça peut être danser sur vos trois tubes préférés. Ou alors, si vous êtes sédentaire derrière un bureau, faire des pompes de mollet. Je ne plaisante pas. Le muscle solaire étant un muscle qui, finalement, surconsomme, demande beaucoup d'énergie. C'est quoi des pompes de mollet ? Les pompes de mollet, c'est-à-dire que, assis, vous montez, vous descendez les pieds. Oui, d'accord, j'ai l'image, c'est bon. Donc, bouger, de quelque manière que ce soit, va être très important pour justement... Oui, on ne s'affale pas sur le canapé après avoir mangé beaucoup trop de pâtes. Bien, quatre principes pour baisser son indice glycémique, on dit. Alors, pour baisser ses pics, c'est limiter les pics de glucose répétés. Qui fatiguent. Quand vous faites des hyper-hypoglycémies, vous fatiguez votre organisme. Et bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes diabétiques. Parce que souvent, j'entends dire, moi, c'est bon, je ne suis pas diabétique, je peux manger autant de sucre que je veux. Et bien non, il faut savoir que c'est un impact vraiment plus général sur votre organisme. Bien dans son assiette, bien dans sa tête, bien dans ses baskets. C'est la promesse de Sophie Schaeffer qui vous recommande cette lecture. La déesse du glucose, la méthode. Vous apprendrez comment appliquer ces quatre grands principes dans votre quotidien. Merci Sophie pour cette recommandation. Merci Annalou. Et à très bientôt sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada